Salut Youtube, j'ai décidé pour ce nouvel avis lecture de te parler de Dans la forêt de Jane Eaglen un livre de la rentrée littéraire de janvier 2017 et que j'ai découvert totalement par hasard c'est en fait en lisant la quatrième de couverture que je suis tombée complètement amoureuse mais vraiment vraiment amoureuse de cette histoire je sais pas, j'ai été touchée, j'ai eu la sensation vraiment que je devais lire ce livre qu'il allait changer quelque chose en moi et vraiment j'ai passé un moment magique en le lisant c'était comme une évasion spirituelle, c'était magique, c'était parfait et c'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous le présente aujourd'hui Dans la forêt c'est l'histoire d'une famille américaine qui vit isolée dans la forêt enfin je dis famille mais c'est surtout l'histoire de deux soeurs Nel 17 ans et Eva 18 ans qui se retrouvent orphelines puisque la mère meurt de maladie et que le père décède très rapidement après suite à un accident quelque peu ridicule de tronçonneuse Bref, petit à petit en fait cet isolement va se transformer en survie tout simplement parce que le pays se voit dévasté par une catastrophe qui est à moitié politique, à moitié écologique on ne sait pas et de toute façon on ne le saura jamais Donc elles se retrouvent toutes les deux dans leur maison et loin de tout puisque la ville est à à peu près 50 km et que le premier voisin est entre 10 et 6 km si je ne me souviens bien elles sont sans électricité, sans essence c'est à dire seules avec la nature Vous allez me dire, Céline, encore un livre avec une dystopie et des filles une de plus Non, je ne suis pas d'accord Dans la forêt fait partie des livres qu'on ne peut pas oublier Pour resituer cette oeuvre, c'est un livre que Jane Eagland a écrit en 1996 donc ça fait quand même 10 ans avant La route de McCarthy et qui est publié chez nous en France 21 ans après Peut-être pour surfer sur l'après-élection de Trump et tous les livres d'anticipation qui sont mis en avant actuellement comme La Servante et Carlotte ou 1984 A vrai dire, je ne sais pas et peu importe la raison parce que c'est tant mieux Ne vous attendez pas avec Dans la forêt à des attaques de zombies sanglantes ou un virus ultra dévastateur A vrai dire, on ne sait rien de la situation Peut-être qu'il y a des zombies Peut-être qu'il y a des bisounours On ne sait pas Jane Eagland décide de balayer cette question avec quelques phrases dans son livre Histoire de dire quoi C'est probablement un mélange une addition de terrorisme, de guerre, de catastrophes nucléaires de maladies et de nombreuses autres rumeurs que les deux sœurs ont pu glaner lors de leur dernière visite de leur dernière virée en ville un peu leur adieu à la civilisation moderne Elles ne le sauront jamais et nous non plus puisqu'en fait Dans la forêt est le journal intime de Nel D'ailleurs le livre s'ouvre sur une phrase de Nel qu'elle écrit après avoir reçu en fait ce cahier vierge pour y raconter son quotidien qui est vraiment splendide Je dois avouer que ce cahier avec ses pages blanches pareil à une immense étendue vierge m'apparaît presque plus que comme une menace que comme un cadeau car que pourrais-je y relayer dont le souvenir ne sera pas douloureux ? Alors savoir ou ne pas savoir les raisons encore de cet apocalypse on s'en fiche car ce n'est pas le sujet du livre on passe en fait d'une apparente dystopie avec un énorme scénario catastrophe pour se plonger dans un récit initiatique Le magnifique sujet de Dans la forêt ce sont en réalité ces deux héroïnes Nel et Eva ces deux sœurs qui sont très différentes mais qui pourtant se considèrent comme des jumelles et voire même plus leur relation va vraiment évoluer de façon particulière au fur et à mesure du livre qui vont devoir en fait renoncer au monde pour pouvoir mieux se l'inventer J'ai aimé ces deux sœurs qui vont devoir s'affronter mais qui vont aussi devoir se battre ensemble pour trouver comment survivre et surtout, surtout une question que je trouve fondamentale pourquoi survivre ? Tout ce qu'elles connaissent se casse la gueule Elles vont devoir petit à petit quitter leur confort moderne pour domestiquer la nature car il va vite apparaître logique pour ne pas dire naturel que la réponse à tout ça l'issue se trouve dans un retour aux sources Nel a d'ailleurs une phrase très forte elle qui pensait être incapable d'allumer un feu parce que son cerveau pensait tout le temps mais jamais à ce que faisaient ses mains C'est comme si tout le savoir que nous avions acquis en fait nous coupait de la réalité C'est vrai, après tout ça pose quand même la question de sans nos livres, sans internet que savons-nous réellement faire ? Et faire, c'est ça la question qu'est-ce qu'on sait faire ? Pas qu'est-ce que l'on sait mais qu'est-ce qu'on sait faire ? Et effectivement, les filles vont trouver une solution dans la régression C'est-à-dire qu'elles vont apprendre la valeur des choses simples Elles vont apprendre à remercier la nature et les choses sacrées que cette nouvelle famille cette nouvelle mère leur offre Et plus on avance dans le livre et plus on a la sensation finalement qu'en fait l'histoire ce n'est pas, il n'y a pas d'apocalypse mais que c'est juste notre société qui explose d'absurdité qui dégouline de sur-tout de sur-consommation de sur-information de sur-représentation qu'il y a vraiment un excès qui nous empêche de nous rappeler et de tout simplement voir que l'avenir est probablement dans un retour aux sources Alors c'est peut-être un peu cliché ou simpliste comme message de la part de l'autrice Mais dans la forêt tire en fait une sonnette d'alarme et ça serait bête de ne pas l'entendre car comme dit l'autrice il n'est peut-être pas trop tard pour faire la différence Mais plus que ce lien qui se crée avec la nature on va surtout découvrir deux jeunes filles qui refusent de suivre les hommes et là je dis homme vraiment avec un petit H Elles refusent toutes les deux d'attendre d'être sauvées et encore une fois Nel va écrire une phrase extrêmement parlante puisqu'elle s'interroge et se demande qui a-t-il de pire un ours ou un homme car sans vous dévoiler les deux événements majeurs qui surgissent dans cette histoire dans la forêt met en avant un vrai rejet du masculin et offre surtout une magnifique réflexion sur la condition féminine et puis à côté il y a l'écriture de Jane Higland qui est juste sublime son texte est incroyablement intime mélancolique poétique toutes les pages sont remplies de passages qui sont magnifiques beaux puissants c'est simple il m'est même arrivé en fait de les relire plusieurs fois parce que j'avais peur de les oublier et que je voulais vraiment profiter de la beauté de cet instant de cette lecture et puis il se dégage aussi un réalisme dans ce livre Jane Higland nous offre des descriptions qui sont incroyables je pense à ce passage sur Neil qui découvre en fait la richesse de la végétation de la chasse ou de la force de l'orage c'est simple on ferme les yeux et on a la sensation de respirer l'odeur de la forêt d'être en fait dans la forêt on est véritablement dans un huis clos en pleine nature c'est à la fois étouffant et c'est vivifiant c'est une sensation hyper captivante parce qu'elle est tellement contradictoire que je sais pas trop comment vous la décrire c'est vraiment assez particulier j'ai adoré j'ai vraiment adoré du coup je voulais quand même vous parler un petit peu de l'adaptation de Dans la forêt qui a gardé son titre VO donc Into the Forest quand j'ai découvert que le film était disponible sur Netflix et qu'en plus il y avait Hélène Page à son casting ça a été une explosion de joie dans ma tête genre feu d'artifice j'ai quand même attendu de lire de finir le livre pour le regarder et là grosse 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 déception j'ai trouvé que les choix d'adaptation avaient supprimé l'essence du livre en se concentrant sur les gros moments du livre et du coup en supprimant tous les passages sur l'éducation sur l'apprivoisement ça a en fait annilé tout ce ressenti autour du besoin et de la nécessité du choix final que vont faire les deux soeurs et du coup pour moi ce film il manque terriblement de crédibilité sans avoir lu le livre en fait je n'aurais pas compris cette fin qui arrive comme un cheveu sur la soule qui du coup est ridicule bref je ne vais pas aller plus loin c'est simple je ne vous le conseille pas tout simplement parce qu'à côté vous avez un livre magnifique et que je ne vois pas l'utilité de perdre du temps devant ce film voilà vraiment foncé sur ce livre de Jane Eaglen c'est un petit bijou et moi qui pourtant n'aime pas relire des livres je sais que je vais me replonger dans celui-ci avec énormément de plaisir j'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir ce livre et d'avoir réussi à vous transmettre toutes les sensations que cette lecture m'a procuré qui était vraiment fabuleuse du coup je vous laisse j'ai tout plein de lectures et de vidéos à préparer qui m'attendent ciao ciao